Salut, bienvenue dans Joues de Puissance. On va parler de la NHL bien sûr et on va parler déjà des Français. Retour sur les Français. On va parler déjà d'Alexandre Texier. Alexandre Texier qui est indisponible, on ne sait pas combien de temps. Son équipe a fait un petit communiqué de presse pour dire qu'Alexandre Texier avait eu des soucis avec sa famille, une perte proche et donc qu'il lui laissait le temps de revenir. Dans tous les cas, les Blue Jackets de Columbus ne seront pas qualifiés pour les playoffs. Je ne suis pas sûr qu'on revoie Alexandre Texier avant la fin de la saison. Mais bon, il fera peut-être les derniers matchs de son équipe vers fin avril. Un autre joueur qui ne joue pas en ce moment, c'est Antoine Roussel pour les Coyotes de l'Arizona. Pourtant, son équipe tourne vraiment très très bien. Ils ont encore gagné 6 à 3 cette nuit contre les Canadiens de Montréal. Antoine Roussel qui est blessé, blessé en bas du corps. Antoine Roussel qui en a pour 5-6 semaines avant de revenir au jeu. Et donc, le seul Français qui est sur les patinoires, c'est Pierre-Edouard Belmar, en ce moment dans la NHL. Et il fait plutôt bien. Il a encore eu un point la semaine dernière. Un point sur une victoire de 2 à 1 de temps pavé contre les Canucks de Vancouver. Info importante, ça s'est passé cette nuit. Alexandre Ovechkin, le Russe, a dépassé Jaromir Jäger dans le nombre de buts dans l'histoire de la NHL. Il a marqué 767 buts. C'était donc cette nuit. Il dépasse Jaromir Jäger. Il est 3e dans ce classement. Maintenant, il va falloir aller chercher Gordieho et Wayne Gretzky. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Il faudra quand même pas mal de buts déjà pour aller chercher Gordieho. Peut-être la saison prochaine. Un autre joueur qui fait très très bien, c'est le capitaine des Flyers de Philadelphie. 900 points pour lui dans la NHL depuis le début de sa carrière. 900 points pour lui. Claude Giroud qui fait vraiment une belle carrière. Attention à Claude Giroud qui, on parle beaucoup d'échanges. Il pourrait se retrouver l'obtention du titre. Et maintenant, on va parler de la course au playoff. La course au playoff avec les Golden Knights de Vegas. Les Golden Knights de Vegas qui sont en crise. Les Golden Knights de Vegas qui sont en crise. Et oui, ils sont juste dans la bulle. Cette dernière place qualificative pour l'instant avec 62 matchs joués. Ils ont 68 points, mais ils sont à 5 défaites de suite. Une série vraiment catastrophique. Seulement trois victoires lors des dix derniers matchs. Donc ça va vraiment mal du côté des Golden Knights de Vegas à tel point qu'on se demande s'ils vont faire les playoffs. Sachant que par exemple, les Stars de Dallas sont seulement à un point, mais ils ont quatre matchs en main. Ils vont sûrement passer les Golden Knights de Vegas et donc ça sera pour l'instant, ils ne seront pas qualifiés les Golden Knights de Vegas. Ce serait la première fois depuis que l'équipe est dans la NHL qui ne se qualifie pas pour des playoffs si cela arrive. Sachant que c'était un des favoris pour aller gagner la Coupe Sané. C'est vraiment incroyable. Attention, comme on peut le voir sur ce classement, à Vancouver ou Winnipeg qui sont encore là et qui peuvent se défendre. D'ailleurs, Vancouver en termes de pourcentage de points est devant Las Vegas. Donc ils pourraient même se retrouver dans cette bataille pour la dernière place de la wildcard. Les Oilers d'Edmonton, ça va un peu mieux pour eux. Trois victoires d'affilée. Ils ont repris un peu de champ contre leurs adversaires directs qui sont d'ailleurs Las Vegas et Vancouver. Donc ça va un peu mieux pour les Oilers et on verra peut-être McDavid en playoff. Du côté de la division centrale, là, on a des équipes qui tournent moyennement. Par exemple, les Boots de Saint-Louis, c'est seulement cinq victoires lors des dix derniers matchs. Mais pourtant, ils sont toujours deuxième de cette division centrale. Et bien sûr, il y a victoire. Du côté de la conférence Est, on s'est déjà les huit qualifiés. Je vous ferai un petit topo dans les prochaines vidéos où se trouve qui va jouer contre qui. On va parler aussi bientôt d'échanges, de trade, comme disent les Anglais, parce que ça va bientôt s'arrêter. Les équipes ne pourront plus échanger de joueurs et donc ça va s'accélérer vers les derniers jours où les équipes ont le droit d'échanger. Là, on a eu un échange, on va dire, qui fait une sorte de statu quo entre deux équipes. C'est Nico Storm qui part du côté de la Vanche du Colorado et Tyson Jost qui part du côté du White du Minnesota. Mais bon, voilà, c'est un échange donnant-donnant, on va dire. Aucune équipe, à mon avis, n'est gagnante. Voilà, j'ai fait un petit tour rapide de la NHL en ce jour et on se revoit bientôt pour de nouvelles news. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la partager ou même à faire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada